Je dois parler aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est bien beau de toujours se plaindre des autres. C'est bien beau de toujours bavarder, de toujours wow, 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 wow. Et de ne jamais se voir soi-même. Donc revenez, on va parler aujourd'hui là. Parce que trop c'est trop. C'est bien de toujours accuser les autres. Tel est comme ça, tel ne fait pas ci, tel est comme ça. Toi-même d'abord en tant que toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Et à un moment il faut que ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Il faut que chacun prenne conscience. Il faut que chacun de nous soit responsable. Et il faut que chacun apprenne à y mettre du sien. Et que chacun cesse de croire que ce ne sont que les autres qui peuvent faire ci. Et que la personne elle-même ne doit rien faire en fait. Tout le monde est concerné. On a tous des problèmes. Oui, il y a un problème. Bonsoir mes loves. Il y a un problème aujourd'hui. Mon problème c'est vous. Et mon problème c'est moi-même. Et vous-même là. Parce que vous abusez sur les réseaux sociaux. Soit on veut avancer. Soit on veut faire des choses positives. Et quand on veut faire des choses positives, on se donne des moyens. Mais ce n'est pas possible. Garder la mentalité qu'on a. Et toujours vouloir que, vouloir que. En croyant que c'est l'autre qui va faire ci. Non, non, non. Comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de direct. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais ce soir, j'ai besoin. J'ai besoin de parler. L'éducation va commencer sur ma page désormais. Soit on se respecte. Soit on ne se sert à rien du tout. Et chacun prend sa route. Parce qu'à un moment, le problème c'est nous les Camerounais. Si on ne change pas notre mentalité là. Notre façon médiocre et méchante de nous comporter entre nous. Rien ne peut changer. Le changement doit commencer par nous-mêmes d'abord. Il est inadmissible qu'on pratique uniquement le cannibalisme entre nous. Et qu'on se dise que non. Il faut que ça change. Ça va changer comment si ton cerveau même lui-même ne change pas. Ça va changer comment si dans ton cerveau, toi-même, tu n'aimes pas d'abord ton propre frère, ta soeur, tes choses, ton pays. Ça va changer comment ? Qui va changer ? C'est la moralité camerounaise qui doit d'abord changer. Pour que les choses changent. Mais l'oeuvre. Non mais franchement, je suis en colère ce soir. Je suis en colère contre nous tous. C'est pas normal. On parle seulement pour parler. On va dire que non, il faut sensibiliser. Même pour sensibiliser, il faut déjà que mentalement là, l'homme camerounais comprenne que le Cameroun c'est son pays. L'homme camerounais doit d'abord aimer le Cameroun. Il doit aimer sa famille, sa patrie. Il doit aimer ses frères et soeurs. Il doit aimer son environnement. Et c'est quand tu aimes et tu respectes ton environnement, les tiens et etc. Que les choses peuvent avancer. Mais vous n'allez pas toujours. On ne va pas vivre dans ce cannibalisme-ci. C'est même quelle sauce l'héris ça. C'est bien beau que chaque jour, on se mette sur les réseaux sociaux, qu'on fasse des posts, on dénonce ici, on se plaigne de ci, on se plaigne de ça. Actuellement, on a la vie chère et tout et tout, qui nous gère tous. On est tous fâchés, on n'a pas d'argent, l'augmentation des denrées, du panier de l'aménager et tout et tout. Mais paradoxalement, je ne comprends pas. Parce que c'est ça qui me fait un peu mal à la tête ce soir. Je vais vous prendre un petit exemple. Ce qui me fait sortir de mes gonds ce soir. Il y a quelques instants, j'ai posté une affiche. Je serai à Batoury, le 8 mars. Cette affiche de Batoury, l'organisation, c'est une foire en fait, à Batoury. Et l'organisation a estimé que voilà, avec la vie chère, avec tout ce qui se passe actuellement, ça ne va pas du tout et tout. Pour ce petit moment de détente qu'on a envie de donner aux gens de Batoury, on fera l'entrée de l'événement à 500 francs, à 1000 francs. Donc, il y aura des billets de 500, il y aura des billets de 1000. J'ai fait ce poste-là. Les commentaires que j'ai eus sur ce poste-là m'ont écœurée. Les commentaires que j'ai eus sur ce poste-là m'ont fait mal au cœur. Ça m'a révoltée. Il y a les gens qui se lèvent. Parce que Mani Bella, je fais une affiche, on fait une affiche, on poste sur les réseaux. On dit que l'entrée est à 500, l'entrée est à 1000 francs. Les Camerounais, des personnes qui actuellement se plaignent de la vie chère. Les personnes, nous tous, on se plaint de la vie chère. On se plaint du panier de la ménagère. On se plaint de l'augmentation des prix de ci, des prix de ça. Et je décide, parce que c'est le chemin que moi j'ai choisi. J'ai choisi de divertir. J'ai choisi de, de, de. Et je décide de faire un spectacle à Batoury, le 8 mars. Et je décide que, avec l'organisation, de mettre l'entrée à 500 francs et à 1000 francs. Les Camerounais, mes propres frères, viennent sur ma page m'insulter, me dénigrer. Dites que, oh, ah bon, c'est ton niveau là-bas. Faire les spectacles avec les entrées à 500 francs, les entrées de 1000 francs. Oh, tu n'as pas honte, c'est la quémesse, c'est quoi ça ? Mais, est-ce que vous vous entendez même souvent parler ? Est-ce que vous vous entendez même souvent ? Donc, on pleut la vie chère. On pleut le panier de la ménagère. On pleut que tout est en train d'augmenter. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ci et ça. Moi, je décide de donner, voilà, un peu de joie, un peu de ci, de ça et de mettre l'entrée à 500 francs, à 1000 francs. Parce que moi, je pense à ceux-là qui n'ont pas, à ceux-là qui veulent aussi bien se divertir et tout, mais qui n'ont pas les moyens de payer des centaines de mille pour des tickets. Moi, je les mets à 500, à 1000 francs. Vous-même là, vous vous levez pour venir me rabaisser sur ma page. Vous trouvez ça logique ? Vous trouvez ça logique, mes love ? Vous trouvez ça logique de toujours rabaisser vos frères et vos soeurs ? Vous trouvez ça logique de toujours rabaisser ce qui est à vous ? C'est toujours vous les premiers à dire que, ouais, vraiment, les artistes sont là. Ils ne dénoncent jamais. Les artistes ne soutiennent pas. Les artistes ne marchent pas. Mais attends, j'ai vu dernièrement ici. Notre frère congolais est venu ici, au Cameroun, faire un spectacle. Il a eu des centaines et des centaines, des dizaines et des dizaines de millions. Certaines personnes se sont levées, se sont révoltées. Vous êtes les premiers qui avez pris ce monsieur. Vous avez décidé de le soutenir. Vous avez dit que c'est lui. Et que vous allez vous payer parfois les billets à 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs pour aller voir certains artistes chanter. Sous prétexte que, oh non, ils chantent trop bien et tout, 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 vous soutenez et tout. Mais pourquoi ? Le problème est que quand il faut soutenir, vous soutenez ce qui vient d'ailleurs. Vous prenez 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 pour payer les entrées. Mais quand il y a un ham que non, il faut dénoncer, il faut choquer, il faut faire ci. C'est là où vous pensez à Mani Bella, c'est là où vous pensez aux artistes camerounais, c'est là où ça devient que les artistes camerounais ne font rien, les artistes machins ne font rien. Mais quand il faut soutenir, vous payez les 500 000, les 100 000, les 300 000, les billets. Mais est-ce que vous voyez un peu le paradoxe en fait ? Pourquoi quand il faut élever, ce ne sont pas les vôtres que vous élevez ? Pourquoi quand il faut soutenir, ce ne sont pas les vôtres que vous soutenez ? Pourquoi quand il faut faire des choses, applaudir, ce ne sont pas les vôtres que vous applaudissez en fait ? Que les artistes ne chantez rien. Voilà la canne qui vient de se dérouler en Côte d'Ivoire. L'hymne de la canne, l'hymne de la canne était coup de mâteau. La chanson coup de mâteau, est-ce que vous vous êtes déjà assis pour écouter les paroles de la chanson coup de mâteau ? N'est-ce pas que vous dansez ça ? N'est-ce pas que vous applaudissez ? N'est-ce pas que c'est un hit ? C'est un hit au point où toute l'Afrique, tout le monde entier, dansait cette chanson aujourd'hui. Mais si c'était un Camerounais qui chantait coup de mâteau, ça allait être quoi ? Ouah, la musique camerounaise, le texte dit quoi ? Ouah, c'est quel enseignement ? Ouah, ouah, ouah. Mais coup de mâteau, vous dansez ça jusqu'à les pantalons se déchirent. Vous faites les rous-cas-cas. Est-ce que vous voyez un peu comment vous êtes ? Est-ce que vous voyez comment vous êtes, mes chers Camerounais ? Mais regardez la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !